Cette conférence va maintenant être enregistrée. Ah, d'accord. Le système nous informe que la conférence va être enregistrée. C'est la première fois qu'on tente ça. J'espère que vous n'avez pas d'objection, en tout cas en tant que participant, pour être enregistrée. Et Mehdi est un des anciens du séminaire Hegel, puisque c'est lui qui l'a lancé il y a trois ans. Et je les laisse peut-être se présenter lui-même. On peut peut-être recommencer directement. Oui, oui. Donc tout d'abord, je vous remercie pour nous avoir décalé la séance à 7h tardive. et je ne vous en voudrais pas si certains d'entre vous dîniez pendant que je parle. Pour me présenter, j'ai lancé à la grec l'année dernière. Je suis étudiant à l'ENS. Et là, je suis en séjour à l'étranger à Munich. Donc je suis en Allemagne. Et je prépare mon projet de thèse sur la question du transcendental dans la philosophie allemande. Donc voilà, je vais commencer directement. Je commence par présenter l'ouvrage et l'auteur du livre « Hegel et la critique de la métaphysique » de Beatrice Longness, qui a deux éditions. C'est important à noter parce que la deuxième édition est différente. La première édition est issue de son doctorat du troisième siècle, qui correspond en gros à la thèse. Et le doctorat d'état, ça correspond à l'habilitation. Dans la première édition, il n'y a que, je ne sais pas si vous avez l'édition, mais en gros, il n'y a que la première partie. Et dans la deuxième édition, qui date des années 2000, elle rajoute une deuxième partie, qui sont en fait des articles qu'elle rajoute à la fin. Et qui, pour moi, déplace un peu le propos du livre. Et donc moi, je vais surtout me concentrer sur la première partie, ce qui me semble la plus intéressante pour le thème du CNR. Donc Beatrice Longness, elle a fait ses études à l'ENS, elle a fait son doctorat à la Sorbonne, donc doctorat de troisième cycle sur Hegel, la science de la logique, et son doctorat d'état sur Kant, ce qui est important à noter, puisqu'après, en fait, l'essentiel de sa carrière va se centrer sur Kant. Elle enseigne actuellement à NYU, aux États-Unis, et le livre qu'elle a publié, donc le livre qui suit celui que j'ai là, c'est Kant et le pouvoir de juger, que c'est un livre important sur la logique chez Kant. Et ensuite, elle a publié des études sur Kant, Kant and the Human's Time Point, en 2005, qui correspond en gros un peu à la dernière partie du livre, c'est pour ça que j'en parle, et des livres à peu près, ensuite plus centrés sur le concept de personnes et de sujets chez Kant. Ce qui me semble important dans cet ouvrage, c'est qu'il s'inscrit, donc il est publié pour la première fois au début des années 90, dans un renouvellement général des études hegeliennes, renouvellement qui consiste en fait à remettre au centre la question de la science de la logique, après que la phénoménologie de l'esprit a été vraiment au centre de toutes les études françaises, depuis évidemment le livre de Kojave, mais ensuite même les travaux d'Hippolyte, qui consacrent deux ouvrages à la phénoménologie de l'esprit et un seul à la science de la logique. Ceci apporte deux nouveautés principales. D'abord, l'étude systématique et détaillée de la logique, et plus particulièrement la logique de l'essence, et deuxième aspect, qui est très important pour ce livre, un déplacement du sein d'intérêt des filiations, si je puis dire, non plus entre Hegel et Marx, qui avait attiré l'attention dans la philosophie française et dans les commentaires en général, mais entre Hegel et Kant, d'où le titre, et qui vise en fait à déterminer plus précisément l'héritage kantien chez Hegel pour essayer de comprendre la jeunesse du système hegelien. Et en ce sens, cet ouvrage est contemporain des premiers travaux de Robert Pippin, Hegel Idealism, en 1989, et plus récemment, en français, le livre d'Olivier Tindlant, L'idéalisme hegelien, qui est un peu le pendant français de l'ouvrage de Pippin, et donc, comment dire, qui remettent véritablement Hegel en contexte. Ces travaux-là suivent deux travaux également importants qu'il faut noter et qui sont cités dans cet ouvrage. D'abord, l'ouvrage de Gérard Lebrun, en 1972, La patience du concept, qui est le premier, disons, ouvrage français à vraiment faire une étude systématique de la science de la logique, et l'ouvrage de Dieter Henrich, Hegel in contexte pour la langue allemande, publié en 1971. Pour en venir au centre et la thèse centrale de l'ouvrage, l'idée de Longness est que Hegel développe dans sa science de la logique une critique de la métaphysique. Que faut-il entendre par critique de la métaphysique ? C'est là où le travail de Longness court, si l'on peut dire, après deux lièvres à la fois. D'une part, elle souhaite maintenir la filiation et la comparaison avec Kant tout au long du livre, qui s'accentue dans la deuxième partie, et d'autre part, elle lui attribue à Hegel un concept de critique qui ne l'a pas produit et qui l'a même explicitement réfuté. Ce concept provient du marxisme, et c'est ce qui marque tout le paradoxe de cet ouvrage, c'est qu'il existe tant à délier Marx et de Hegel que d'attribuer en réalité les thèses althussériennes sur Marx, sur le marxiste scientifique, dans « Lire le capital » et pour Marx, à la logique hegelienne, et donc d'une certaine manière de retourner la critique qui a été faite par Althusser pour attribuer déjà les thèses qu'attribue Althusser à Marx à Hegel. Et en fait, si on lit la préface de l'ouvrage, Longnès partait d'abord dans une comparaison avec Marx, disons un ouvrage axé sur Marx et Hegel, et elle s'est décalée vers le point de vue kantien, et c'est ce qui explique un peu le côté partagé de l'ouvrage. Pour en venir au concept de critique, elle écrit « La critique n'est pas de la part de Hegel, détermination des pouvoirs et limites de la raison, elle est d'exposer des concepts métaphysiques eux-mêmes, non pas renvoyés au magasin des accessoires d'un dogmatisme naïf, mais cités à comparer pour énoncer leur place et leur rôle dans la pensée. On sait que la vérité des concepts selon Hegel n'est pas leur hypothétique conformité à un objet non pensé, mais leur conformité à un projet de pensée défini dans le moment même où il se réalise en eux. Dans la science de logique sont exposés le projet de pensée lettre et les modalités de réalisation de ce projet. » Fin de citation. Longnès comprend le concept de critique, qu'elle applique à Hegel d'un point de vue marxiste, c'est-à-dire que Hegel ne vise pas à critiquer la métaphysique ou l'exclure, mais vise en réalité à en dévoiler le fonctionnement interne, cacher et en quelque sorte à démystifier. Donc Longnès comprend le concept de critique chez Hegel comme une démystification de la métaphysique. On comprend alors comment Longnès peut tenter de reconcilier ces deux directions contradictoires. Hegel radicaliserait le projet kantien selon Longnès et fournirait le fondement de la critique marxiste, et ceci pour deux raisons. Tout d'abord, Hegel immanentise la critique de la métaphysique en dévoilant son processus de pensée et d'autogénération des catégories, en tant que ce processus ne fait que suivre la nécessité même de la pensée, cherchant sa propre unité dans la conception de ce qui lui est différent. La métaphysique se l'heure donc doublement en pensant atteindre son objet directement et croyant tenir l'en soi, par exemple parler de Dieu ou d'une autre chose telle qu'elle est en elle-même, alors qu'elle ne fait qu'atteindre ses propres catégories. D'où le fait que Longnès puisse ajouter que toute progression des concepts de la logique est fondée sur une prise de position quant au statut même de ces concepts. Et c'est ici que se loge la conception critique, si l'on peut dire. L'immatisation de la critique, en ce sens, dévoile la métaphysique comme logique et vise à restatuer la pensée à sa propre immanence. C'est le premier aspect. En second lieu, en pensant la relation réciproque des catégories de la pensée dans son propre mouvement, la logique hegelienne ancre la métaphysique dans son activité elle-même. Elle ne s'intéresse pas à ces catégories par leur définition, mais par ce qu'elles ont nécessaire pour la pensée dans son activité et par même l'illusion du fait de la métaphysique. Cette pensée de la facticité de la métaphysique, pour Longnès, a un potentiel critique bien plus fort que Kant car elle soustrait la métaphysique de son propre illusion représentative. C'est-à-dire qu'en restituant les diverses catégories de la métaphysique à leur mouvement d'auto-engendrement, par la réflexion, la logique devient alors elle-même la métaphysique. Et c'est ce double point de vue qui est au fond ce qui guide l'ouvrage, l'ensemble de l'ouvrage, et qui vise à redonner la dimension critique à la pensée hegelienne. Le livre de Longnès, d'une certaine manière, vise à démontrer la thèse de la neutralisation de la différence entre métaphysique et logique, indifférenciation qu'on pourra nommer, disons pour des raisons pratiques, le casse hegelien, c'est-à-dire que c'est la métaphysique comme logique et la logique comme métaphysique. Il y a les deux aspects de la thèse, d'où il ressort une double critique de la logique et de la métaphysique. Donc ça, c'est la thèse générale de l'ouvrage. Et ensuite, je vais développer chaque point en particulier, et en fonction du temps, j'avancerai au fur et à mesure. Je ne sais pas combien de temps je vais parler, mais je peux m'arrêter, évidemment, quand Yohana me fait un signe. Je voudrais quand même faire une remarque là-dessus. Cette thèse a quelque chose de problématique, selon moi. C'est que comme précisément elle vise à montrer un statut d'indifférenciation entre la métaphysique et la logique, on peut lire à la fois Hegel tant comme un penseur de la critique, de la métaphysique, qu'un métaphysicien. Ce point de vue n'est jamais envisagé par Longness, c'est-à-dire qu'elle considère d'emblée que cette position est critique. Mais en réalité, faire de la logique la métaphysique, quand on dit expose Hegel aux critiques que l'on connaît, par exemple par Heidegger, de dire que Hegel parachève la métaphysique. Et en quelque sorte, il y a, si on peut dire, un intérêt double à cet ouvrage, c'est que d'une part, il propose une perspective, mais en quelque sorte, il peut aussi proposer la perspective inverse. Et donc, il y a deux lectures, si vous voulez, de cet ouvrage. Je vais commencer par présenter la filiation de Kant et de Hegel, telle que la présente Longness. Sachant que cette relation, étant maintes fois développée, et étant en quelque sorte le fond même de l'ouvrage, sa colonne vertébrale, serait inopportune de le prendre uniquement pour objet. Et quand il y a des analyses de comparaison entre Kant et Hegel, des filiations entre Kant et Hegel, sont poursuivies tout au long de l'ouvrage. Mais il y a quand même, disons, dans le premier chapitre, où elle essaye d'installer cet ancrage-là et cette filiation-là. Pour Longness, comme elle le dit elle-même, Hegel prolonge la révolution copernicienne en même temps qu'il la fait voler en éclats. Pour parler de la philosophie kantienne, ce qui intéresse Hegel, ce sont avant tout les idées de la raison. Les idées de la raison chez Kant sont des concepts sans objet qui ont pour fonction l'autoconstitution de la raison dans son unité systématique par rapport aux opérations isolées de l'entendement, qui n'ont donc une fonction que proprement opératoire ou discursive. Selon la lecture de Hegel, il s'agit du témoignage de la toute-puissance de la raison indépendamment de toute donnée sensible, puisque la raison n'ayant à faire qu'aux opérations de l'entendement se coupe entièrement de toute référence à un donné externe. Pour Kant, une connaissance n'est transcendantale que pour autant qu'elle s'occupe des concepts a priori, concepts de l'entendement, en tant qu'ils se rapportent de manière a priori à ces objets, c'est-à-dire qu'elles concernent avant tout la constitution des conditions de l'objectivité elle-même, objectivité étant entendue pour la connaissance a priori. Par exemple, la déduction des catégories déduit la validité de l'usage objectif des catégories en montrant leur caractère conditionnant a priori du donné sensible, notamment par la fonction d'unification de ce même donné et de l'effectivité du pouvoir unificateur de synthèse. En tant que toute représentation, implique que je puisse m'y rapporter de manière unitaire et ceci de manière a priori. Mais il ne faudrait pas croire que l'unité de la perception chez Kant serait la capture de la chose dans la forme de l'objet au profit de son adresse subjective, c'est-à-dire que la chose serait entièrement cadrée par le sujet, ce serait en quelque sorte une subjectivation. C'est une lecture fausse de Kant. Il s'agit d'établir que tout rapport effectif aux données, en tant qu'il doit pouvoir faire l'objet d'une connaissance empirique, se constitue dans l'entre-deux de la relation, autrement dit, ce qui est premier pour Kant est la synthèse d'unification elle-même, dont l'objet transcendantal est le pôle. C'est-à-dire que c'est ni le sujet, ni l'objet qui est premier chez Kant, c'est avant tout leur lien. Et ce lien, c'est la synthèse. Et chez Kant, il y a une priorité de la synthèse d'unification sur l'unité elle-même. En d'autres mots, l'objet transcendantal, soit l'objet dans sa simple forme égale X, et l'objet comme forme. L'objectivité nu, si vous voulez. C'est-à-dire le support déterminable de toute détermination qui en guide le sens pour tout objet. Or, ce que montre Kant, c'est que ce rapport est purement interne. Le corrélat indéterminé est issu d'une justification transcendantale de la connaissance, la forme de l'objectivité par l'unité. L'autre pôle tout aussi nécessaire pour Kant, d'un point de vue transcendantal, est la chose en soi, qui se définit comme la condition sensible de toute affection sensible, c'est-à-dire la condition même de la donation, ce qui se soustrait à notre réceptivité et pourtant la conditionne. Mais la chose en soi est aussi, et c'est là le résultat de la dialectique transcendantale, la totalité idéale des déterminations, une idée régulatrice, le terme de l'inconditionné. Hegel refuse d'une part l'origine sensible de la connaissance, car le donné pour lui est de part en part construit par la pensée, constitué par la pensée. Il n'y a donc plus de différence entre la chose en soi et le phénomène. Mais il faut ajouter que Hegel ajoute une condition supplémentaire qui est celle de la vérité, qui est pour Longness capitale. La vérité, selon Hegel, exige une homogénéité si l'on pense la vérité comme une relation de correspondance. D'où la critique célèbre de Hegel dans l'introduction de la science de la logique, ou dans le premier tome, la logique de l'être, où Hegel reproche à Kant de penser un concept de vérité contradictoire qui ferait de la vérité une correspondance, mais qui en même temps dirait que la chose en soi serait le véritable étant, si vous voulez. Et en quelque sorte, en ayant une adéquation qui ne porte que sur le phénomène, Kant penserait une vérité qui ne serait jamais une correspondance valide et valable. La conclusion Kant irégale, c'est que le seul accord qui puisse se penser dans une homogénéité, c'est l'accord de la pensée avec elle-même. Et donc on tombe sur une définition idéaliste classique de la vérité. Par là, Hegel va restituer le droit d'atteindre la conditionnée, c'est-à-dire l'absolu entendu comme résultat et sujet. La perception ne devient plus une condition du sujet, mais de la pensée elle-même dans sa processualité. Et donc il y a en quelque sorte une désubjectivation de la perception kantienne au sein de la logique. Hegel écrit, c'est le passage célèbre sur la perception kantienne, « Le jeu est premièrement cette unité pure se rapportant à soi, et ceci non pas immédiatement, définition purement kantienne, mais dans la mesure où il fait abstraction de toute détermination et contenu et retourne à la liberté d'égalité sans limite avec soi. » La perception pour égale devient le concept lui-même, au sens du concept qu'on écrit en français avec une majuscule, de sorte qu'il y a une désubjectivation de l'activité transcendantale, son activité d'unification. Le concept est une fonction d'unité qui opère sur des déterminations pensées, mais cette fonction est sujet en tant qu'elle est le moteur de la constitution des connaissances, c'est-à-dire le processus de pensée. Et ce processus d'unification guide toute la logique de la réflexion, tout le mouvement de la logique de la réflexion. Il y a donc un anéantissement de tout rapport extérieur et l'objet de la logique devient la pensée elle-même dans ses opérations. Une autoréférence, si vous voulez. Or, ce qui permet d'accéder à ce plan est la logique de la réflexion, non plus la réflexion entendue comme ce qui scinde sujet et objet, mais la réflexion du contenu en lui-même qui vise à l'auto-institution du contenu en son unité. En ce sens, l'altérité sensible est complètement intériorisée dans la pensée et l'articulation des déterminations de pensée se fait selon le principe d'unification du concept. Mais en raison de cette lutte avec l'altérité, la réflexion alterne entre l'unité pensée et la multiplicité des déterminations qui lui résistent. De sorte que la résistance des déterminations à l'unité est ce qui scande chaque étape de la logique de la réflexion pour Longnès. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, qui porte sur la différence des points de vue entre Hegel et Kant, où Longnès attribue le point de vue de Kant à un point de vue humain et le point de vue hegelien à un point de vue divin, Longnès essaye de retracer l'origine de cette assimilation entre le concept et la perception. Pour Longnès, cette assimilation commence dès l'écrit sur la différence de Hegel, où le concept hegelien est identifié à la raison kantienne, ce qui se désigne par là à la fois l'activité de construction, la raison comme activité de construction systématique, et le système achevé, la structure. Cependant pour Hegel, même si la raison est aussi la faculté de l'inconditionné et source de la liberté, elle reste opposée à l'empirie, cantonnée au devoir-être chez Kant. Elle demeure incapable d'être en immanence complète avec soi et en quelque sorte demeure impuissante chez Kant. Hegel entrevoit une porte de sortie chez Kant dans la notion d'entendement intuitif qui est développée au paragraphe 76 de la critique de la faculté du G. L'entendement intuitif est un entendement qui produit ses propres objets, qui n'est plus discursif, qui n'a plus besoin d'un donné externe, et par cette production même, il est libre de toute extériorité. Il n'y aurait donc pour cet entendement ni possible, ni contingent, car l'effectivité serait conférée par le simple fait de penser quelque chose, par le simple fait du pouvoir de la pensée, ni distinction entre mécanisme et théologie, comme Kant le développe dans la critique de la faculté du G, car c'est la finitude de notre entendement qui nous pousse à l'usage du concept de fin en histoire naturelle. et cette génitalité de la connaissance dans l'activité de pensée, précisément pour Longness, ce que Hegel va reprendre comme conception de la raison. Or, pour Hegel, Kant fut aveugle à son propre leg, de la même manière qu'il n'a pas vu dans la logique dialectique des antinomies l'opérativité même de la raison son, fonctionnement interne. D'un geste, Kant identifie le pôle d'unification suprême dans l'entendement intuitif et du même geste, il le retire en disant que cet entendement n'est pas possédé par nous. C'est précisément cette finitude que refuse Hegel. Hegel, en quelque sorte, prend, et c'est ce qui fait le titre de la seconde partie du livre, prend le point de vue de l'entendement intuitif et donc en quelque sorte le point de vue de Dieu. Longness lit en ce sens Hegel comme étant celui qui pousse le kantisme à ses limites, celui qui retourne la perspective à partir du seuil où elle prétendait s'abolir, c'est-à-dire qu'une critique qu'on trouve aussi dans le concept préliminaire de l'encyclopédie, Hegel considère que délimiter même la structure de l'entendement c'est outrepasser ses limites et en ce sens, Kant sera toujours piégé dans une philosophie contradictoire où pour délimiter le pouvoir de l'entendement il sera toujours obligé de le dépasser. J'en passe maintenant à l'analyse de contenu sachant que dans cet ouvrage c'est très difficile de couper des passages, c'est pour ça que j'ai envoyé beaucoup de textes parce qu'une fois qu'on coupe une analyse, toute l'analyse de Longness se déploie sur des pages et des pages et on ne peut pas couper les extraits d'où on pourrait tirer une conclusion ou une substance l'intérêt de cet ouvrage se fait vraiment dans l'analyse suivie et des comparaisons qu'elle fait entre la logique ancienne et la logique hegelienne. Un des concepts majeurs qu'elle analyse c'est le concept de contradiction. L'analyse de Longness se centre premièrement sur la notion de contradiction concept central car elle est pour Hegel l'unité de chaque objet pensé. En effet, la logique de l'être considérait encore les déterminations comme immédiates et non dans leur constitution par la pensée sans jamais rechercher leur unité. La contradiction représente le moment de la lutte de la pensée dans son autodétermination et les déterminations immédiates qu'elle trouve en elle entre les déterminations du donné et celle de la connaissance. Comment penser le tout dans son unité ? La contradiction est le moteur car elle naît de cette tension de l'unité du concept et de la multiplicité des déterminations qui ne sera véritablement résolue que dans la logique du concept. Cette tension fait l'objet de deux erreurs pour Hegel. Soit on considère la contradiction comme étant du côté des choses elles-mêmes d'un point de vue héraclitéen si vous voulez, soit on considère la contradiction comme étant purement logique, l'expression de l'inconsistance de la pensée d'un point de vue aristotélicien. En réalité, pour Hegel, ces deux positions reposent sur des présupposés identiques. La contradiction appartiendrait à la logique de l'être, elle serait du côté de la détermination et non pas de la pensée. Une détermination de pensée signifie pour Hegel signifie d'être une exigence de la pensée dans son processus visant à définir un objet pour le ramener à son unité et lui donner une certaine stabilité. Ce n'est qu'en appartenant à l'essence que la contradiction peut être décelée du côté de l'être car elle est connaturelle à la réflexion. L'être est contradictoire parce qu'il est être-pensé. En négligeant l'origine de la détermination elle-même la logique se rend coupable de métaphysique et l'attribue à l'objet perçu ce qui relève de la pensée. La contradiction s'origine précisément dans l'exigence de la pensée par rapport à son effort d'unification toujours opposé à l'altérité de ce qui est à penser. Ça c'était la contradiction si vous voulez dans sa généralité. Avant de déterminer la nature de la contradiction l'ongnesse prend le temps de développer son extension à savoir de quoi y a-t-il contradiction. L'exposition de la contradiction suit immédiatement celle de l'identité et de la différence dans la logique de la réflexion. Il faut préciser que lorsque Hegel parle d'altérité il s'agit avant tout de l'altérité de la pensée à elle-même dans son processus de réflexion qui débute par la position d'un immédiat pour le supprimer. C'est l'étape de la réflexion posante. Passage de l'immédiateté sensible à la réflexion. Donc là si vous voulez la pensée présuppose une extériorité mais cette présupposition est elle-même une position. Mais cela revient à identifier les déterminations pensées aux déterminations sensibles. D'où la nécessité d'une seconde réflexion qui est la réflexion extérieure qui reconnaît l'autonomie de ce qui est posé. Donc le présupposé est d'abord posé dans la pensée et ensuite reconnu dans son extériorité. Si vous voulez le donner pour Hegel il est issu de cet affrontement contradictoire de la pensée en elle-même. Cependant ça introduit une scission dans la pensée où il y aurait disons place à une autonomie de l'extériorité ce que Hegel refuse complètement. C'est pour ça qu'il y a une dernière étape qui est celle de la réflexion déterminante qui pose l'unité et l'identité de ces deux réflexions résolvant la contradiction tout en l'affirmant comme irréductible. Par là l'essence pour Hegel n'est rien d'autre que le mouvement réflexif scandé dans ces trois phases de réflexion. Un objet est entièrement réflexif c'est-à-dire qu'il est constitué par le mouvement de la réflexion de la pensée sur elle-même. Qu'est-ce que l'identité alors pour Hegel c'est la réflexion totale c'est-à-dire le principe actif de totalisation l'essence qui intègre la résistance de l'altérité des déterminations données. Mais l'identité se réfléchit immédiatement dans son hôte pour Hegel qu'elle est définie par sa relation avec la différence. Identité et différence si vous voulez sont les deux directions contradictoires d'un même mouvement mouvement d'unification de la pensée sur elle-même ce qui signifie qu'il n'y a pas d'être identique sans être différent d'autre chose. Tel objet ne peut pas être dit identique à lui-même s'il n'est pas dit différent des autres choses et en étant dit différent des autres choses par là-même il entre en relation avec tous les autres et ceci marche aussi réciproquement pour la différence donc il y a une définition réciproque. Cependant, ce niveau n'est que celui de la réflexion posante la réflexion qui pose une immédiateté sensible un donné de prenant en compte la différence propre de la chose à la pensée. Le passage à la réflexion extérieure s'accompagne d'une prédominance de la différence sous la forme de la diversité diversité des choses faites qu'elles soient multiples ce qui conduit la pensée à concevoir les choses les unes par rapport aux autres dans la relation d'inégalité. Il est remarquable que Hegel de ce point de vue intériorise dans la pensée le principe des indiscernables l'amnitien car la diversité n'est plus une caractéristique des choses l'amnitie a lancé le défi à je ne sais quelle contesse de trouver deux feuilles identiques Cette diversité-là pour Hegel est entièrement produite par la pensée dans son exigence de penser les choses comme diverses. Seulement cette diversité n'est pas la simple pluralité comme l'affirmait Kant il s'agit d'une diversité dans la détermination c'est-à-dire une diversité qui affirme que chaque chose possède sa spécificité propre telle bouteille ne sera pas identique à telle bouteille par exemple parce qu'elle a une forme différente un poids différent une marque différente une histoire différente etc. Le dernier niveau de la réflexion est celui de l'identification c'est-à-dire la prise de conscience de son caractère de pensée à travers la figure de l'opposition la différence devient une unité synthétique du processus de pensée l'égalité est en effet une relation positive tandis que l'inégalité est une relation négative entre deux choses extérieures L'Ognès reprend le parallèle que fait Lebrun dans son livre entre les séquentes sur les grandeurs négatives et la contradiction hegelienne L'Ognès défend l'idée que Hegel fait de l'opposition kantienne une opposition une détermination de réflexion là où Kant pouvait conserver une positivité de l'objet c'est-à-dire que toute négativité n'est conçue que par rapport à un niveau premier de positivité des choses sensibles d'une certaine manière on ne peut retirer quelque chose que parce que d'abord on a quelque chose l'opposition n'est donc un rapport pour Hegel les objets ne sont que par leur détermination réciproque les objets sont terme d'un rapport avant tout il en conclut à la fois la positivité de l'objet et sa négativité positivité de l'objet dans son identité à soi le fait que l'objet est le même et négativité dans la réflexion qui l'oppose aux autres objets éliminant par là toute indépendance sensible de l'objet à l'égard de la pensée ce passage à une détermination rationnelle permet celui de l'opposition à la contradiction chaque chose étant positive et négative mais le négatif prédomine le négatif prédomine car pour Hegel il y a la contradiction posée qui inclut en elle-même l'acte d'exclusion de l'identité être négatif c'est ne pas être un autre pour Hegel le niveau de la médiation si vous voulez rajoute un niveau supplémentaire cela signifie que chaque chose est à la fois autonome par un système de rapport par rapport aux autres choses et constitué par ce système de rapport et de ce point de vue si vous voulez l'ontologie sous-jacente de la logique hegelienne est une ontologie profondément relationnelle c'est-à-dire que toute chose n'a de sens que par rapport à l'ensemble de ses relations avec les autres choses mais la contradiction n'est pas le dernier terme pour Hegel c'est celui du fondement la raison est que depuis ses écrits de jeunesse Hegel est à la recherche d'une unité ce qui l'inscrit définitivement dans une histoire si vous voulez qui est celle de l'histoire de la logique transcendantale puisque les choses sont à la fois positives et négatives le positif et négatif pour Hegel passe l'un dans l'autre et s'anéantissent en allemand c'est zu grundgehen et Hegel fait ici un jeu de mots puisque grund signifie aussi le fondement donc les choses s'anéantissent pour Hegel cela signifie qu'elles retournent au fondement et c'est pour ça que Hegel indique que l'unité première se fait par la contradiction chez Hegel la contradiction a valeur d'unité ce qui sonne évidemment de manière totalement paradoxale dans la dénégation de l'indépendance de l'existence des déterminations que la chose soit telle ou telle on atteint l'unité de l'essence Hegel inscrit ainsi son approche de la contradiction dans une démarche fondative il recherche un fondement mais en tant qu'il y a passage de l'être dans la réflexion la réflexion et ce retour à soi de la pensée à partir de cette posée première l'immédiateté sensible qui est progressivement compris par la pensée comme étant finalement produite par elle-même l'altérité de la différence l'irréductibilité de la pensée à son objet à défaut d'être le témoignage d'une autonomie est un présupposé de la pensée elle-même et donc une internalisation complète de toute altérité et en ce sens et c'est là où l'ouvrage de Longness a une dimension polémique réaliser la contradiction à la manière des marxistes est en réalité totalement anti-hégélien pourquoi est-ce que Hegel affirme que tout objet est contradictoire cette contradiction est celle de la totalité unifiée des déterminations et de l'indépendance des aspects particuliers celle du fait que toute chose est à la fois terme subsistant d'un rapport et constitué par ce rapport il n'y a aucune privauté et chacun des aspects passe l'un dans l'autre l'exemple que donne Hegel est par exemple celui du père un père n'est père que par rapport à son fils il entre en rapport mais pourtant il est autonome on peut dire qu'il est homme mais pour Hegel un homme n'est homme que dans sa relation avec les autres hommes et en même temps il n'y a pas d'homme supérieur à tous les hommes nous n'avons que des déterminations relationnelles qui se constituent les uns par rapport aux autres c'est pour ça que la logique de la réflexion ne vise pas à résoudre la contradiction l'unité ne viendra qu'avec la logique du concept il s'agit de faire paraître d'exposer la contradiction dans sa vitalité et de suivre son mouvement c'est pourquoi Longnesque en conclut que la contradiction exprime tout à la fois le pouvoir totalisant de la pensée rationnelle fait que toute chose ne prend sens que dans son rapport avec toutes les autres choses et la limitation de ce pouvoir puisque cette immanence réciproque du rapport et de l'objet si vous voulez est une contradiction qui n'est pas résolue quelle est alors la signification du fondement pour Longnesque le fondement est l'unité pensée dans laquelle disparaît tout objet donné réalisé par sa constitution dans ce système de rapport l'unité des conditions de la pensée et du conditionné définit ce qu'Hégal appelle le fondement complet pour Longnesque la contradiction incarne ce qui meut la pensée dans sa transformation d'un multiple indéterminé en une unité de rapport déterminé c'est-à-dire une véritable logique antinomique si vous voulez mais le passage de l'être à l'essence a de plus profondes indications puisque cela signifie qu'il est constitué par la réflexion de sorte que la contradiction ne peut être purement propre à la pensée que si elle influence de part en part le donner Hegel en tire la conclusion pardon Longnesque en tire la conclusion qu'il s'agit là d'une autocritique de la métaphysique puisque la conséquence c'est que in fine l'être est entièrement constitué par la réflexion et ne signifie il n'a de sens que par rapport à la réflexion philosophique elle-même l'être n'est pas une extériorité ce n'est pas la sourde essence des choses en elle-même l'être n'est qu'une catégorie pensée et c'est là si vous voulez la dimension critique que Longnesque accorde à Hegel c'est qu'il y a un caractère de démystification et c'est la raison pour laquelle Hegel peut ainsi dire que l'être est totalement vide pour préciser ce que Hegel signifie par le fondement et le temps tourne je m'arrêterai là il faut noter que le fondement a deux caractères unité des déterminations qui est aussi le principe de leur objectivité et le fondement qui est la médation de la réflexion ajoutons que l'unité du fondement n'est pas hors de ce qu'il fonde qui a immanence des conditions au conditionné Hegel distingue trois moments dans le fondement le fondement formel qui désigne le fait d'élever un comportement empirique en principe explicatif ce qui constitue pour Hegel l'erreur même de l'empirisme et de ses pseudo-explications l'exemple le plus facile à comprendre est celui de la gravitation que Hegel critique dans le troisième chapitre de la phénoménologie de l'esprit Hegel détestait Newton la raison est que pour Hegel l'explication de la gravitation est une explication ad hoc lorsque Newton dit les objets tombent parce qu'il y a la gravitation il ne peut qu'ériger le fait que les objets tombent en une hypostase dans cette force de la gravitation et c'est d'ailleurs la manière dont historiquement la gravitation a été reçue notamment en France pour la plupart des scientifiques français à l'époque il y a un peu les lois de gravitation newtonienne sont des lois purement ad hoc le fondement formel introduit un renversement de rapport entre ce qui est premier et ce qui est second ce qui est déduit apparaît comme fondement de ce qui est induit la deuxième étape du fondement c'est le fondement réel au lieu de l'hypostase d'un phénomène empirique il s'agit de rechercher la détermination qui parmi toutes les autres permet de les unifier en ce sens de trouver une détermination qui est essentielle et qui permet de tracer dans l'ensemble des déterminations celles qui sont essentielles et qui ne sont pas si vous voulez ce serait là un fondement pensé selon un bris aristotélicien si je définis disons l'essentialité par exemple d'une maison à partir de son caractère habitable pourquoi est-ce qu'il y a un toit dans une maison parce que la maison doit être habitable etc. le problème c'est que cette explication ne dit jamais pourquoi telle détermination devrait être érigée comme fondement comparativement à une autre et en ce sens c'est l'insuffisance du fondement réel car son lien de fondement demande à être fondé lui-même tout le fait que Hegel passe à un troisième plan qu'est-ce qu'il appelle le fondement complet qui est la totalité des rapports le fondement de l'essentialité d'une détermination particulière ne réside pas dans quelque chose dans une détermination mais dans le rapport lui-même dans le rapport lui-même en tant qu'il est pensé c'est donc la réflexion qui institue dans son rapport aux autres choses et qui en fait le fondement et en ce sens il ne s'agit plus d'une hypostase même si on retrouve la forme du fondement formel pourquoi il ne s'agit pas d'une hypostase parce que c'est le fondement formel qui sert à fonder le fondement réel Hegel écrit ainsi le rapport entre les lois de la nature et le monde n'est pas fondé dans les lois mais dans ce rapport lui-même en tant qu'il fait l'objet d'une réflexion réflexion qui le constitue par sa liaison active Longness rapporte cette manière de penser le fondement d'une manière platonicienne où il s'agirait que de retrouver l'unité par une certaine réminiscence une unité qui serait déjà toujours déjà à l'oeuvre mais que la pensée ne ferait que si vous voulez faire éclater au grand jour Pour m'arrêter là je ferai une dernière remarque qui est en lien disons avec la perspective de la logique de la réflexion dans sa place dans le système Hegelien en général si la contradiction n'est jamais résolue dans la logique de la réflexion ça laisse une ouverture si vous voulez dans le système Hegelien où il y aurait un stade de la réflexion Hegelienne où la contradiction ne serait jamais ramenée à une unité qui totaliserait tout et c'est précisément par exemple ce que Orneau va faire dans la dialectique négative de penser une logique qui ferait place au non identique et en quelle sorte qui se briserait à chaque fois sur ce non identique penser la dialectique de cette manière pour Longness c'est en réalité retourner le système Hegelien et faire jouer la logique de la réflexion contre la logique du concept c'est-à-dire refuser in fine que la contradiction soit autre chose qu'un moteur et que ce moteur se résorbe dans une unité qui serait celle d'un concept et là on retrouverait ce qu'on critique classiquement chez Hegel c'est-à-dire un espèce de développement mécanique des choses la logique de la réflexion ne fait que suivre les contradictions de la pensée lorsqu'elle pense tel objet particulier je m'arrête là pour l'instant j'avais quelque chose sur le concept d'effectivité mais ça me semble un peu annexe et encore disons encore plus technique que ce que j'ai déjà présenté pour un peu lancer la discussion ce qu'il y a d'intéressant dans cet ouvrage selon moi c'est disons outre les analyses un peu techniques qui éclairent le texte hégélien c'est que in fine la lecture que fait Longnass est une espèce de remise de Hegel dans une longue tradition de la métaphysique puisque la manière dont Longnass lit Hegel c'est que ce qui est fondamental comme problème et ce qui meut toute la logique c'est ce problème de l'unité des déterminations et de la multiplicité des déterminations et en ce sens on retombe classiquement dans un problème de l'un et du multiple si vous voulez mais actualisé avec une mode kantienne c'est à dire que la recherche de l'unité se fait au nom d'un principe de l'unification qui chez Kant était la perception mais chez Hegel est le concept donc c'est ça qui me paraît intéressant et ensuite évidemment il y a plein de critiques qu'on pourrait faire je m'arrête là s'il y a des questions et si vous avez lu le texte si vous avez des remarques sur le texte merci beaucoup Mehdi c'est très clair c'était aussi un très très bon résumé de de la lecture je propose qu'on commence peut-être par les questions si vous avez des questions de compréhension ou des questions que vous voulez adresser directement à midi pour qu'ils vous répondent ou pour qu'on mette encore plus de choses au clair sur les textes et après on peut on peut commencer à discuter à poser des questions plus générales ou à exprimer des critiques si vous en avez vous savez comment ça se fait maintenant vous écrivez votre nom sur les chats pour prendre pour qu'on puisse faire un tour de parole mais si personne n'a écrit son nom vous pouvez directement allumer votre micro et prendre la parole et poser vos questions bonjour à tous si personne ne veut parler avant moi spécialement peut-être que je peux y aller si vous m'entendez bien ok merci beaucoup pour cet exposé c'est un ouvrage en effet que tu donnes envie de lire en effet ça a l'air très riche et ça n'a pas l'air facile mais bon puisque ça parle de passages très importants chez Hegel ça me paraît très important en tout cas j'aurais trois questions deux simplement de clarification et une autre peut-être plus vaste sur la deuxième partie de ton exposé sur laquelle tu as passé le plus de temps donc les deux premières c'est simplement est-ce que tu pourrais rappeler ou expliquer ce que tu veux dire quand tu dis que Longness que Longness a cette originalité ou a ceci d'original qu'elle attribue à Hegel une thèse ou une position ou une démarche critique que Hegel aurait lui-même réfutée je crois que tu as dit ça en introduction il me semble et je voulais savoir en quel sens tu l'entendais du coup de quel type de critique est-ce que tu parlais et où est-ce que Hegel aurait réfuté ça d'autre part deuxième question au début voilà avant de commencer le cœur de ton exposé tu as parlé de deux lectures qu'on pouvait faire de l'ouvrage ou de deux lectures du geste de Longness qui consistait à faire de Hegel un métaphysicien est-ce que tu pourrais rappeler ces deux lectures parce que je ne suis pas sûr de t'avoir bien suivi à ce moment-là c'est l'inverse elle fait de Hegel un critique de la métaphysique mais en fait on pourrait faire une lecture de Hegel métaphysicien alors tu dis qu'elle fait ou en tout cas explicitement ce qu'elle veut faire c'est faire de Hegel un critique de la métaphysique et toi tu dis que d'après son livre on pourrait aussi faire de Hegel un métaphysicien c'est ça que tu veux dire ? oui parce qu'en fait in fine ce que fait cet ouvrage c'est ce que je disais de laisser développer l'idée qu'il y a une indifférenciation de la logique et de la métaphysique et que ce que fait Hegel dans sa logique c'est en quelque sorte de démystifier la métaphysique qu'en dévoilant ses opérations mais dévoiler ses opérations peut être aussi une manière de la légitimer parce que Hegel ne fait fond que sur un fait c'est qu'il y a de la métaphysique est-ce que tu comprends ? c'est ce que tu dis toi ou c'est ce que dit Longness ? non non c'est ce que je dis moi c'est ce que je dis moi oui mais mais Hegel c'est une thèse de Longness et c'est à partir de là que tu dis que au fond Hegel est aussi un métaphysicien en vertu même de ce qu'en dit Longness c'est ça ? disons que ce qui a dominé les critiques de Hegel pendant très longtemps c'est Hegel est un métaphysicien c'est l'accumulation de la métaphysique Hegel est un penseur incompréhensible etc Longness s'inscrit dans la lignée de Lebrun qui est de faire de Hegel un critique de la métaphysique mais comment dire là où le livre de Lebrun ne rend pas possible cette lecture Longness rend possible cette lecture parce que in fine et en fait ça se voit dans son ouvrage elle essaye de tirer égal du côté de la critique mais elle ne peut s'empêcher de dire par exemple que toute la logique hegelienne repose sur cette affirmation que être égal pensé qui est une affirmation purement métaphysique la métaphysique par exemple pour Heidegger c'est la métaphysique elle-même et donc on voit point dans ses ouvrages cette idée là ok d'accord je comprends je comprends mieux ce point là c'est plus clair à son instinct elle aimerait atténuer cet aspect là mais elle ne peut pas s'en empêcher parce que c'est présent dans le texte légalier ouais bon après enfin je veux dire a priori il n'y a pas de enfin je veux dire il n'y a pas vraiment de je pense que voilà je pense que pour Heidegger il n'y a pas vraiment de difficulté ici c'est à dire que enfin ouais c'est pas vraiment le coeur de ma question mais voilà il n'y a pas de contradiction à critiquer la métaphysique telle qu'elle a toujours existé telle qu'elle a même profondément été comprise jusqu'ici et d'autre part à maintenir une prétention métaphysique enfin bref mais du coup ma troisième question je vais m'arrêter là parce que sinon je vais prendre trop de temps concerne justement ce que tu viens de dire à savoir l'adéquation entre l'être et la pensée et que soutient Heidegger je pense et c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui qui fait que j'ai pas très bien compris en fait en quel sens Longuenesse parlait de perception de données etc dans la logique de la réflexion et déjà qu'est-ce qu'elle entend par logique de la réflexion en fait c'est pas clair est-ce qu'elle parle des premières pages de la logique de l'essence mais dans ce cas là il n'y a pas du tout il ne s'agit pas de perception pour Heidegger il ne s'agit pas de données il ne s'agit pas de enfin tu vois je n'ai pas du tout compris cette partie là et en quel sens c'est ce que Longuenesse parlait de ça du coup en fait l'idée c'est que ce qui est fondamental pour Heidegger c'est une logique de la détermination qu'est-ce que c'est qu'une détermination c'est le fait qu'un objet soit tel le fait qu'un objet soit rouge est une détermination il y a la détermination d'être rouge toute la logique de l'essence fait fond enfin la contradiction majeure de la logique de l'essence c'est de penser l'unité des déterminations diverses de l'objet et la multiplicité c'est-à-dire d'unifier ces déterminations dans un pôle et ces déterminations Hegel les pense ou classiquement elles sont prises comme étant données chez Kant le fait qu'un objet soit rouge ça vient de l'intuition c'est pas la pensée qui produit que l'objet soit rouge Hegel est seul d'articuler ces deux aspects c'est-à-dire que les déterminations sont considérées comme données mais in fine ce que va faire Hegel c'est de si tu veux de reconquérir ce terrain du donné et de montrer que le donné est lui-même construit tu vois bah non je vois pas en quoi ça va voir avec la logique de la réflexion en fait chez Hegel enfin la logique de la réflexion enfin les chapitres qui s'intitulent réflexion comme tu l'as dit extérieure posante etc il s'agit pas du tout de reconstituer l'unité du détermination enfin non je vois pas du tout en quoi Hegel parle de ça en fait dans ces pages là enfin c'est des pages qui sont les plus obscures de la logique ça je suis bien d'accord donc on peut on peut lui faire dire on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut dans cette mesure là mais en tout cas Hegel parle pas de données il parle pas d'intuition il parle pas de d'unité si tu veux ça c'est disons je te dis la détermination je sais quand tu es pensé comme étant s'originant dans l'intuition oui Hegel pense la détermination comme étant si tu veux il utilise pas le terme donné Hegel il utilise le terme donné plutôt d'ailleurs dans l'encyclopédie peu importe il utilisera le terme immédiat tu vois mais immédiat ça signifie ça signifie que la pensée n'a pas encore eu prise l'activité de médiation de la pensée n'a pas encore eu prise sur qu'une détermination immédiate elle est pas encore produite par la pensée je sais pas si c'est vrai la réflexion c'est pas la même chose que la pensée les sens c'est pas la même chose que la pensée ou est-ce que Hegel dirait ça en tout cas parce que dans la logique de l'être on est déjà dans la pensée oui mais si tu veux on est dans la pensée qui ne se sait pas encore elle-même comme pensée ouais ouais ok d'accord ok en ce sens là c'est à dire qu'en fait les dans la logique de l'être les déterminations c'est pour ça que la logique objective les déterminations sont considérées comme immédiates mais la logique de l'être c'est aussi objective de quoi ? la logique de l'être c'est aussi objective oui mais au canard mais du point de vue de la réflexion d'où le fait que j'ai c'est ce que je disais sur la question de la réflexion les trois étapes de la réflexion la première étape de la réflexion est la réflexion posante qui consiste à poser précisément les déterminations immédiates comme étant identiques à celles de la pensée la deuxième étape est l'étape qui vise à reconnaître l'autonomie de ces déterminations mais en ce sens elle intervient après la position tu vois ce que je venais ? pas trop et à dire j'avoue que ça enfin c'est des souvenirs qui sont pas très proches mais ça ressemble pas trop à ce que j'ai lu dans ces chapitres là sur la réflexion posante etc mais bon voilà j'y reviendrai et je suis sûr que ça m'aidera à les comprendre davantage mais est-ce que mis à part ça est-ce que tu pourrais du coup revenir sur le concept de critique que tu as abordé en introduction en disant que les gueules réfutaient un concept critique que paradoxalement l'ongnès lui attribuait je cherche le passage de l'ouvrage non 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 si on doit la discussion libre je sais pas si vous j'aimerais me dire quelque chose justement à propos de ce que vous êtes en train de discuter parce que je pense que j'aurais exactement parmi mes objections à l'ongnès j'aurais la même que sinon sur le concept des données et l'idée de la donation en général mais pour moi en fait c'est assez intéressant même de problématiser cette objection qu'on est en train de formuler avec Simon un peu du point de vue en général de la lecture que fait l'ongnès d'Egel parce que qu'est-ce que je veux dire je veux dire que en fait l'ongnès s'inscrit dans une lignée de docteurs d'Egel qui disent qu'ils lisent Egel comme un post-cassien en quelque sorte on peut dire non c'est pas très faux de l'inscrire dans cette lignée avec la renaissance Egel c'est pas très très loin comme projet c'est qu'elle a je sais pas si tu es d'accord mais bon on peut en discuter en tout cas il y a le rapport à Kant qui est très très important pour sa lecture de Egel et en fait moi je me demande en fait à partir de quel moment est-ce que la lecture d'Egel comme post-cassien devient la lecture d'Egel comme kantien parce que en fait je trouve que la lecture de l'ongnès qui est très très intéressante qui éclaircit beaucoup de passages sur la justement ce qu'elle appelle la logique de la réflexion donc c'est la logique du shine et les réflexions bestie et mongen donc les déterminations de très longtemps par là c'est la logique de l'essence je pense que c'est juste qu'il faut oui la logique de l'essence et c'est c'est très éclaircissant mais en même temps il y a cette perte à mon avis qui est que pour les rendre clairs on le lit dans dans une lumière très quantienne et donc on perd beaucoup de choses très révolutionnaires dans le projet d'Egel pourquoi parce que en fait elle part du voilà il y a cette lecture de l'immédiat comme données donc il y a l'inscription d'Egel dans cette problématique de la donation et de de la chose finalement alors qu'on sait que son geste de de récuser la représentation il peut aussi être lu de manière beaucoup plus radicale et elle elle le réinscrit dans cette logique selon laquelle ce qui est donné ce qui est immédiat est donné et donc est donné en quelque sorte de l'extérieur et et je trouve que c'est une c'est une lecture possible mais on peut ne pas être d'accord avec cette idée notamment c'est parce que Deagle en tout cas tu as raison c'est parce que Deagle oui il y a beaucoup de l'extérieur c'est bizarre enfin c'est en tout cas pas dans la logique après c'est plus dans l'encyclopédie j'ai pas les livres parce que j'ai pas toute ma bibliothèque mais si vous allez à l'encyclopédie à la toute fin il y a l'utilisation du mot donné et il y a une addition sur la question du donné notamment dans sa critique avec l'empirisme mais il ne s'agit pas de dire que Google ne parle pas du donné mais simplement de dire que la logique de la réflexion n'a pas forcément à voir ou qu'à voir avec un donné empirique pas plus que la logique en tant que telle mais pardon Johanna quand je parlais de données j'employais le terme vraiment au sens évidemment pas qu'en relation purement à l'empirie par exemple c'est comme quand on parle de matière au sens de matière logique la matière logique ne désire la matière de la chose mais désire simplement ce qui va être prédiqué oui déjà la prédication c'est une autre question intéressante mais je pense déjà du point de vue de la terminologie de l'importance de la terminologie moi je trouve pas ça anodant de faire cette identification entre données et immédiat parce qu'en fait la modification terminologique elle a son importance et elle nous invite à penser autrement quand il dit on va l'appeler plutôt immédiat que données après l'ambnest dans le passage que tu as cité enfin dans les chapitres que tu as cités elle insiste sur le fait que oui pour égal les données toujours déjà là toujours pris dans une dynamique de réflexion etc mais c'est quand même en partie pris d'appeler ça données et de le rapprocher autant à qu'un surtout à mon avis pour les répercussions que ça a ensuite parce qu'ensuite elle développe quelque chose comme une dialectique de la pensée pensée et de la pensée pensante l'anglais donc en fait elle dit qu'il y a une tension immanente dans la pensée et finalement à mon avis elle reproduit la division entre la pensée et son objet juste avec cette gage que oui on sait ce que ça se passe à l'intérieur de la pensée or moi je trouve que ce qui est très intéressant chez Zegel c'est justement son effort de ne pas reproduire cette cession et de complètement lever la cession de ne pas dire qu'en fait il y a quand même un partage ou et une autre répercussion un peu problématique à mon avis c'est qu'elle est obligée pour expliquer en quoi la pensée pensante doit se passer tout le temps vers quelque chose qui n'est pas elle elle parle d'une insatisfaction donc elle dit qu'en fait en quelque sorte la réflexion elle est tout le temps insatisfaite de ce qu'elle pense elle doit penser l'objet autrement et donc elle doit produire d'autres déterminations de réflexion parce que celles qu'elle a ne sont pas satisfaisantes et moi je trouve qu'Egel il est essentiellement contre l'idée d'une pensée insatisfaite d'elle-même qui essaye de s'approcher mais qui n'y est pas et qui ne sera jamais etc et sinon j'aurais une remarque sur ce que je peux faire après ça juste sur ta dernière remarque ça c'est le parti pris de sa lecture qui est d'isoler la logique de l'essence du reste du corpus hegelien donc d'une certaine manière la remarque qu'elle attribue Adorno sur la dialectique négative en fait c'est ce qu'elle-même fait qui est de comment dire de regarder la logique de l'essence comme s'il n'y avait pas de résolution possible la logique enfin elle cite quasiment jamais la logique du concept dans son ouvrage et ça c'est quand même assez caractéristique elle ne fait que suivre en fait et et même vis-à-vis de la logique de l'être elle isole complètement l'ouvrage et essaye de faire je crois que c'est le sous-titre d'ailleurs non c'est où il était retiré ça doit être le sous-titre de la première édition c'est vraiment une étude sur la logique de l'essence comme si c'était un ouvrage indépendant qu'est-ce que tu voulais ajouter sur la remarque après est-ce que je t'ai coupé vous m'entendez là oui après je voulais ajouter quelque chose sur la prédication qui qui est sur le même sujet mais risque de nous enfin elle à mon avis elle cite le bras à un moment elle dit qu'elle doit beaucoup à à la patience du concept et en même temps elle fait une lecture assez bizarre à mon avis de ce qu'est dit le bras dans la patience du concept notamment quand elle prend quand elle parle de l'identité et elle prend l'exemple de tout tout étant identique à soi et qu'elle analyse cette phrase et là on peut discuter de ce qu'elle appelle le mouvement de la prédication parce qu'en fait le mouvement de la prédication dans tout état identique à soi c'est d'ajouter comment dire d'attribuer le prédicat identique à soi à tout et elle 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 maintient l'idée qu'il y a un objet tout qui est le sujet de cette phrase et auquel on ajoute ses prédicats par une activité de synthèse très qu'ancienne quand même je dirais pas ça parce que la partie sur la prédication c'est précisément ce qu'il y a dans la deuxième partie ce qu'elle entend par totalité c'est plutôt une totalité intensive de rapport et c'est là qu'elle fait la rapprochement d'ailleurs avec ce que elle appelle la totalité expressive il faut mal entendre comme un sujet je pense la prédication moi j'en ai pas parlé parce que c'est vraiment des questions techniques c'est quand elle parle du jugement dans le tout dernier chapitre je pense que c'est là que je trouve oui moi je voulais plutôt insister sur le fait qu'elle dit que c'est un jugement synthétique en quelque sorte elle analyse cette prédication toute identique à soi comme une sorte de jugement synthétique que produit la pensée mais qui ne parle pas d'un objet extérieur mais d'elle-même et donc par ces biais-là on se rend compte que les déterminations de réflexion sont justement des déterminations de réflexion donc de loi de la pensée qui ne sont pas forcément de loi de l'être mais qui sont de loi de la pensée si je résume bien le chapitre je ne sais pas tu peux me corriger si ce n'est pas le cas et je peux l'expliquer sur la prédication et le jugement on est d'accord chapitre 6 sur la contradiction ouais c'est le chapitre 2 si je ne me trompe pas et en fait moi je trouve qu'il y a une autre lecture de cette de cette de ces passages d'Egale sur la prédication qui est en tout cas moi j'ai lu Lebrun comme ça et je pense que c'est ce que dit aussi Lebrun qui est le fait de dire qu'en fait tout est identique à soi et une phrase spéculative une proposition spéculative et donc en fait le tout n'existe pas c'est rien tout n'est rien avant de dire identique à soi donc en fait il y a le mouvement de la prédication qui crée les sujets de la phrase et il y a le mouvement de la prédication qui fait que tout soit quelque chose finalement et donc en fait c'est l'essentialité elle-même qui est produite par le mouvement de la réflexion et dans ce sens il y a une productivité du process du process du concept de la processualité du concept qui va être encore qui va être exposé aussi dans la logique du concept mais en fait la réflexion est productive des déterminations c'est elle qui produit et je pense que l'aspect productif de la pensée finalement est sous-estimé par Longness je pense que vous faites une erreur de lecture dans l'ouvrage de Longness qui est précisément en fait c'est la thèse qu'elle soutient elle ne cesse de dire qu'être égale pensée si vous voulez mais la question c'est comment est-ce qu'on en arrive là dans la logique de la réflexion donc en fait ce qu'elle va retracer c'est le si vous voulez c'est la médiation de l'immédiaté elle-même si vous voulez mais Longness décrit ces étapes-là et donc forcément on a l'impression qu'on va prendre chaque étape comme étant indépendante si on la retrace dans le tout en fait Longness arrive au même résultat que vous non mais ça pose toujours problème avec ce que tu dis puisque je vois pas en quoi dans la logique de l'essence on en arriverait comme tu dis là à cette adéquation être égale pensée on y est toujours déjà on y est toujours déjà depuis l'être depuis le de Hegel c'est pas quelque chose qui présuppose dans la phénomologie de l'esprit c'est quelque chose qui est démontré par la phénoménologie de l'esprit et qui est acquis dans la science de la logique en général depuis la logique de l'être jusqu'à la fin de la logique du concept jusqu'à d'ailleurs l'esprit absolu dans l'encyclopédie des sciences philosophiques cette adéquation elle se constitue pas dans la logique de l'essence c'est ça qu'on a du mal à comprendre je crois Yohana et moi ou qu'il y a une autre objection plutôt mais je sais pas je dirais pas exactement ça parce que quand même le mouvement de la fin de la logique de l'être il y a quand même un mouvement d'anéantissement de l'être au profit de l'essence et comment dire et on peut pas enlever l'idée je trouve qu'il y a une progression dans la science de la logique dans cette c'est sûr qu'il y a une progression bien sûr mais cette progression elle ne concerne pas l'adéquation ou l'inadéquation de l'être à la fin de l'être L'idée c'est pas évidemment pas que Hegel construit la thèse être égale pensée c'est que c'est l'idée la progression dans la logique elle-même mais il n'y a pas de construction de cette thèse je commence à comprendre en fait ce que vous lui reprochez vous lui reprochez en fait en quelque sorte disons qu'elle pourrait lire Hegel voilà il y a un donné et progressivement on va comprendre comment ce donné est inclus dans la pensée c'est ça votre lecture on est d'accord de l'anglais tu veux dire ? oui bah enfin en quelque sorte c'est un peu c'est qu'elle dit qu'il y a un donné à l'intérieur de la pensée qui lui résiste en quelque sorte il y a une inadéquation elle dit entre la pensée pensante et l'objet pensé qui enfin l'objet pensé la détermination etc il y a une inadéquation il y a quelque chose qui résiste qui est de l'ordre de la d'un tel qu'elle le pense c'est l'inadéquation de la pensée dans son exigence de pensée et c'est là où on revient sur ce que tu disais toi juste avant c'est-à-dire que là il y aurait effectivement une dialectique entre la pensée pensante comme tu disais et la pensée pensée oui mais du coup il y a plus de référence à une extériorité du donné si ton idée c'est de dire que du coup l'ongnes accentue une espèce de friction de la pensée avec elle-même là tu as raison et là je suis d'accord avec toi oui et finalement je pense que c'est pas très important si on appelle ça extérieur ou pas parce que à partir du moment où on dit qu'il y a cette scission si radicale qu'il y a quelque chose de l'ordre de la donation qu'il y a quelque chose qui résiste de cette manière qui pousse l'intentionnalité auquel on s'approche sans l'attendre qui crée une insatisfaction etc on est dans l'échelac ancien et c'est pas ça on n'est pas comment dire ça nous sauve pas de dire que c'est de la pensée parce que c'est quand même le bon le coupable de l'objet derrière et c'est presque comme dire voilà Kant avait déjà pensé ça comme de la pensée il avait juste supposé qu'il y a aussi de la non-pensée en faisant la chose en soi et que Hegel ne fait juste que s'est débarrassé de la chose en soi mais que essentiellement dans le mécanisme de la pensée et dans ce que la réflexion il n'y a pas une grande différence parce qu'en fait le mécanisme qu'elle décrit c'est quand même un mécanisme de de critique finalement un mécanisme critique un mécanisme de où il y a quelque chose comme une idée régulatrice finalement parce que la possibilité d'avoir une réflexion satisfaite de cette détermination nous guide mais on n'y arrive pas après ça c'est ça c'est ce que Mehdi a dit et je pense qu'il a raison c'est à dire que la logique de l'essence elle-même elle tombe dans le schéma kantien d'après ce que tu dis Johanna je pense que tu as raison de dire ça parce que c'est vrai en fait pour Hegel la logique de l'essence justement elle n'est jamais satisfaite d'elle-même et c'est pour ça qu'elle se dépasse dans le concept parce qu'elle finit par comprendre qu'elle ne peut pas structurellement être satisfaite d'elle-même mais je pense que voilà c'est pas un hasard si Hegel ne s'arrête pas à la logique de la réflexion c'est que la réflexion elle-même puisqu'elle est le non-être elle ne peut rien être même pas le non-être donc même pas ce qu'elle est censée être elle ne peut jamais s'arrêter en quelque sorte donc peut-être que tu as raison de voir là une sorte de progrès à l'infini en effet mais ça finit par se dépasser quoi oui oui bien sûr mais c'est des subtils mais je pense que c'est pas c'est pas forcément parce qu'il y a une donation qui lui résiste non non en effet ça c'est clair c'est pas parce qu'il y a une donnée qui lui résiste que la logique de l'essence va passer dans le concept on est d'accord que la contradiction elle est au sein de la pensée elle-même mais j'aimerais revenir sur au texte parce que on n'a toujours pas abordé ton premier point que j'ai noté sur la question de la critique sur ce point elle est très très claire et en fait c'est très paradoxal il y a quelqu'un qui a fait une remarque oui mais d'une certaine manière la lecture que fait Longnès c'est pas anodin je trouve qu'elle arrive à citer Adorno un peu vers la fin de ses analyses c'est-à-dire que in fine sa lecture même si elle part pas d'un principe adornien chez Adorno il y a quand même une dimension un peu disons de kantianiser Egel plutôt de trouver un milieu entre Kant et Egel et ça c'est effectivement la démarche de Longnès après moi je ne serais pas totalement d'accord avec l'idée que vous dites ça parce que vous êtes un peu Egelien et donc vous direz ce Egel est déjà trop kantien moi si j'étais trop kantien je dirais ah ce Kant est déjà trop Egelien en fait et en quelque sorte il y a beaucoup d'aspects qui restent très étrangers à Kant dans la reconstruction qu'elle fait on va quand même chercher les points de friction chez Kant et qui ne constituent pas comment dire c'est toujours des interprétations que fait Egel de Kant beaucoup plus que Kant lui-même et pour revenir à la question de la critique là où elle cite donc je cherche là où le passage va parler de Marx et voilà si vous avez si vous avez l'exemple lié normalement j'ai mis page page 30 c'est pardon page 29 ça commence par soyons juste où elle dit Egel aurait formellement récusé le terme de critique pour définir une telle démarche je passe un peu et elle dit Egel produit une critique de la métaphysique comme Marx produira une critique de l'économie politique ce qui signifierait si justement que Marx produira une critique de l'économie politique comme Egel et là on a ce renversement en fait que j'indiquais en introduction Marx ne demande pas à quelles conditions une économie politique est-elle possible il demande plutôt qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire se pense en fait dans l'économie politique quelles sont les références et relations réciproques de ces concepts cette démarche est très exactement celle qu'adopte Egel dans la logique ils ne consistent pas à demander à quelles conditions la métaphysique est possible et à interroger ce qui se pense en fait dans la métaphysique la métaphysique explicite des philosophies des philosophes comme celles plus ou moins explicites des savants ou des historiens et elle a dit qu'elle-même que ce texte cet usage du concept de critique force le texte évidemment qu'il y a qu'Egel récuserait entièrement le terme dans qu'on appliquerait comme ça dans la logique de l'essence pour Egel il s'agit simplement d'exposer le mouvement des catégories et c'est Longness qui prête une dimension critique à cette exposition des catégories ça c'est pas entièrement vrai la dimension critique elle se trouve chez Egel lui-même pas dans le sens en effet que tu viens de pas dans le sens conscient c'est ça que je veux dire peut-être le terme c'est pas dans le sens pas dans le sens des conditions de possibilité tu as raison mais dans le sens de limitation de l'usage de délimitation de l'usage et de de la validité des catégories et moi je trouve que aussi ce qui est très intéressant dans ce qu'elle dit c'est qu'elle pose la question elle définit la critique d'Egel reprise par Marx comme un projet de penser ce qui est pensé dans un discours qu'est-ce que pense la métaphysique qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se pense dans la métaphysique si je me trompe pas de la phrase donc en fait moi je trouve que c'est pas ça passe un peu à côté de 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 mais après son interprétation minimise cet effet parce que en fait par exemple si on prend cet exemple de la prédication si Egel a vraiment fait ce qu'elle dit c'est qu'il l'a fait aussi parce qu'il a posé la question de qu'est-ce que l'être pour qu'est-ce que l'être dans telle pensée métaphysique qu'est-ce que l'être dans telle pensée métaphysique et donc qu'est-ce que la prédication rend possible comme définition de l'être qu'est-ce que la prédication rend possible comme définition de l'essence dans une démarche spéculative donc pour le dire très simplement à chaque fois qu'on définit l'être quel être est-ce qu'on pense en fait et elle j'ai l'impression qu'elle l'annonce mais qu'elle le fait pas parce qu'elle réduit ensuite cette question de quel être est-ce qu'on pense à chaque fois ou qu'elle ait sens dans une dialectique de l'objet et du sujet finalement en quelque sorte pas d'un objet extérieur à la pensée bien sûr mais quand même un objet un objet qu'on essaye de de penser pour moi là si tu veux moi la lecture que je voudrais le voir c'est plutôt ce que je disais en conclusion pour moi elle fait plutôt le problème central de la logique un problème d'un et du multiple c'est vraiment ça ce qui escambe tout son ouvrage la tension fondamentale c'est on a des déterminations on a l'exigence de la pensée d'unifier ces déterminations et ensuite touche-vous dans cette friction des deux et ce qui finit comme dire c'est pour ça que je disais avec une sauce kantienne dans le sens où ce serait cette unité elle est du côté de la pensée elle est pas du côté des choses ou des idées comme chez Platon mais c'est quand même ça qui fait le mouvement fondamental de l'ouvrage et elle ne cesse d'y revenir en fait mais ça c'est une perspective franchement c'est une perspective très bizarre très surprenante de dire que la logique a rapport avec l'unité et la multiplicité de la pensée enfin je veux dire c'est surprenant ça n'a pas grand chose à voir avec ce que les gars dit même de la logique après c'est une interprétation qui a le mérite d'expliquer des passages extrêmement compliqués et d'expliquer de manière très cohérente et très utile finalement mais très kantienne à mon avis disons la perspective kantienne parce que si vous voulez elle prend au mot l'idée que le concept c'est l'unité de la perception ou plutôt c'est ce qui joue le rôle de l'unité de la perception et ensuite elle relie la logique de l'essence avec cette perspective Philippe a posé une question dans les chats je ne sais pas si tu veux Philippe prendre la parole je sais juste vous m'entendez ? oui oui parce qu'en fait j'ai eu l'impression au contraire que toi parce que dans un sens bon si on lit les livres sur l'idéalisme allemand et sur reggae qui sont produits aujourd'hui qui sont plus lus dans les universités comme les œuvres de Brand dans Pip et MacDow et tous ces auteurs de la philosophie post-analytique et tout ça en fait eux ils font vraiment une quantisation disons de reggae et là-bas il n'y a pas de dialectique en fait mais ici je ne connaissais pas le livre j'ai lu partout mais j'ai lu hier et j'ai trouvé vraiment en fait beaucoup plus proche disons d'une lecture de marxiste ou même adornienne de 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 reggae mais en fait je n'ai pas j'ai pas j'ai pas trouvé une lecture qu'elle a kantianisée mais en fait un peu le contraire que c'est comme vraiment ce passage de la logique transcendantale transcendantale de Kant est un peu déjà l'ouverture pour la logique spéculative de de reggae c'est c'est vraiment le c'est comme si le le c'est qui a pensé la contradiction mais pour Kant que la contradiction était en limite et donc c'est donc lui il est il reste un philosophe de la finitude disons et c'est retour à la métaphysique chez Reggae c'est un peu penser la limite et la contradiction comme quelque chose de productif quoi et dans ce sens là qui Reggae était dans un rapport de continuité et de rupture en même temps avec Kant parce que c'est disons c'est le projet critique et destructif de Kant le projet de la philosophie critique qui a dans un sens produit le schéma pour la logique spéculative de Reggae je ne sais pas si c'est c'est exactement comme ça moi je suis d'accord avec la lecture que tu as c'est à dire que elle lit Hegel comme quelqu'un qui prend ce qui est au limite de chez Kant et en fait qui à chaque fois retourne c'est qu'on va prendre l'entendement intuitif et on va relire Kant dans le sens inverse et c'est vrai que c'est un peu la manière dont Hegel lit Kant c'est à dire Hegel lit vraiment Kant à partir de la fin et donc Hegel ne cesse de par exemple il ne lit la critique de la raison pure qu'à partir de la critique de la faculté du jeu ce qui en fait d'un point de vue kantien est éliminément paradoxal parce que ça lisse en fait le développement de la pensée chez Kant et ça fait que la critique de la raison pratique apparaît comme totalement insuffisante en fait mais moi aussi j'ai le sentiment que je ne sais pas si je dirais que c'est totalement différent des lectures anglo-saxonnes je dirais que c'est au milieu c'est vraiment entre Marx et les lectures anglo-saxonnes la lecture qu'a fait et c'est un peu son parcours réel ce que je disais en introduction c'est qu'elle est partie vraiment elle dit qu'elle aurait aimé lire Hegel dans ses critiques avec Marx et qu'en fait elle est revenue à Kant dans son ouvrage et ça se sent dans la lecture oui pardon non vas-y non c'est juste un commentaire j'ai fait une petite recherche sur Langnes et j'ai vu que dans sa jeunesse elle a écrit quelque chose on a fait une présentation sur Lénine en fait c'est curieux en fait je pense que cette lecture de de Hegel qu'elle fait en fait c'est dans un sens même si elle ne parle pas vraiment de Marx mais l'intérêt disons marxiste est là et c'est différent de toutes ces lectures que les américains font de Hegel qui n'a aucune relation avec Marx et le marxisme et c'est ça donne disons ça change l'essentiel de la lecture je crois elle cite matérialisme et impériocriticisme aussi dans le dans le début du livre à propos de de la critique de de la matière si je ne me trompe pas je ne sais pas du concept de matière ou je ne me souviens pas exactement dans quel contexte mais elle cite Lénine pour dire qu'elle est d'accord mais sinon moi je voulais poser une question un peu provocatrice enfin dans le même sens de ce qu'on disait avant avec Simon en fait ok c'est un bras de fer et on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas dire que que la lecture post-quantienne de Hegel n'est pas très légitime et très ecclésiocante mais finalement de manière très provocatrice en quoi est-ce que on est alors dans le savoir absolu dans la logique si on est toujours pris dans cette dialectique de l'insatisfaction et de la non non-unité de représentation de détermination de la réflexion enfin en quoi est-ce que est-ce qu'on est essentiellement dans le dans l'immense du savoir absolu alors je ne sais pas si si vous êtes d'accord mais moi je trouve que ça passe un peu à côté de de ça du fait que chez Hegel il y a quand même cette satisfaction fondamentale qui est le fait que dès les débuts on est on est dans une immanence on sait que ce processus va finir par s'unifier etc je ne sais pas si on sait dès le début du logique que ce processus va finir par s'unifier est-ce que tu ne crois pas qu'il y a une sorte d'insatisfaction de la pensée vis-à-vis d'elle-même déjà dans le concept d'être qui ne qui appelle un concept qui est si immédiat qu'en fait il n'est rien qu'on ne peut rien en dire qu'on ne peut rien en penser enfin je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans le savoir absolu qu'on est complètement satisfait au contraire j'ai l'impression que toute la logique c'est justement la preuve de ce que la pensée n'est jamais satisfaite d'elle-même en fait sauf à développer l'intégralité de ses déterminations dans la de manière dialectique à partir d'elle-même donc je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire justement je sais pas parce que je pense qu'effectivement il y a un auto-mouvement un auto-développement c'est le cœur du processus mais ces mouvements c'est de venir pourquoi est-ce qu'on est obligé de le voir en termes d'insatisfaction et d'inadéquation je pense que en fait pour le voir comme une insatisfaction on est obligé de le voir comme une inadéquation pour le voir comme une inadéquation on doit aspirer à une adéquation et aspirer à une adéquation ça veut dire en quelque sorte poser une extériorité à la pensée c'est peut-être c'est un peu schématique comme je le raconte mais c'est vrai dans la mesure où parler d'insatisfaction ça veut dire déjà parler d'un sentiment ou quelque chose comme ça à part le lecteur de la logique la pensée qui se pense dans la logique n'a pas de sentiment donc en fait c'est vrai qu'elle ne peut pas être insatisfaite d'elle-même tu as raison n'empêche que l'être tel qu'il est au début de la logique et c'est bien quelque chose qui enfin voilà c'est bien quelque chose qui est il n'est pas satisfaisant enfin il n'est pas adéquat à la pensée telle qu'elle est au fond si je puis dire enfin je ne sais pas mais telle qu'elle est dans toute sa richesse quoi donc c'est pas une insatisfaction c'est pas un sentiment c'est pas personnel quoi mais moi je pense que l'utilisation de cette de ce vocabulaire comme l'insatisfaction est un symptôme du fait qu'il y a une forme de subjectivité beaucoup plus forte que celle que l'aurait voulu Hegel qui est supposée dans dans cette démarche et pourquoi parce que justement il y a une sorte d'ombre de l'objectivité qui est préservée et à partir du moment où on a cette forme cet avatar vraiment bien sûr beaucoup plus subtil beaucoup plus pensé beaucoup plus mais à partir du moment il y a cet avatar de l'objectivité et on aura l'autre pôle qui sera une subjectivité et cette subjectivité transcendantale peut-être elle aura elle elle manifesterait cette structure qui est la structure de l'approximation de l'insatisfaction de l'adéquation de la corrélation moi je serais plus d'accord avec Simon je ne sais pas bien où se trouve le terme d'assatisfaction mais le terme plus juste c'est le terme évidemment d'inadéquation parce que dans l'idée d'inadéquation il y a l'idée que la pensée n'est pas encore dans sa vie elle n'est pas encore pleinement dans sa vérité et ça par contre c'est vrai de même que je ne sais pas dans la religion pour Hegel la vérité est dans son contenu mais pas dans la forme il y a une inadéquation qui pousse la religion en quelque sorte à s'auto-dépasser après ça c'est comme c'est le moteur général quand on est chez Hegel ça ne me choque pas de parler d'inadéquation parce que vraiment ça se retrouve non mais d'un point de vue Hegel ça n'a rien de choquant je pense Hegel lui-même il parle de l'idée comme le concept adéquat exactement pour moi ça se retrouve partout après l'idée qu'il y aurait un terrain subjectif moi ce n'est pas forcément ce qui me semblerait le plus problématique pour moi le plus problématique dans son ouvrage c'est que l'objection vraiment que j'aurais à lui faire c'est qu'en fait elle elle rapporte immédiatement Hegel à Kant sans jamais parler par exemple de l'idolisme allemand et disons de Ficht en particulier par exemple quand elle parle à la fin de l'effectivité je ne l'ai pas présenté mais l'effectivité ça finit sur l'action réciproque et l'action réciproque c'est clairement un concept de fiche T1 que Hegel reprend sans se cacher je crois que même dans le cycle BD il doit y avoir une addition où il est fait référence et donc comment dire et c'est là pour moi cet ouvrage je pêche parce qu'on fait comme si on pouvait transposer disons directement la logique ancienne dans le système Hegelien sans comment dire sans analyser proprement ce que change Schelling et Ficht sur la question de la réflexion comment dire on ne peut pas comprendre l'usage du concept de réflexion seulement à partir de Kant et ça ça reste complètement inélucidé dans son ouvrage donc pour moi il y a un manque en quelque sorte il manque certaines articulations et c'est là où je pense que parfois les rapprochements peuvent sembler beaucoup trop violents comme ce que tu peux critiquer toi Yohann oui justement et quand je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de il ne reste pas beaucoup de de la productivité de la pensée c'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas Ficht par exemple il n'y a pas toute l'influence de Ficht sur Hegel il n'y a pas du tout on ne retrouve pas vraiment l'idée de la pensée vraiment productrice de l'être mais productrice et pas juste qui appréhende quelque chose de données ou des médias c'est là où en fait elle dirait quand il un peu disons dans la suite de Lebrun c'est-à-dire elle lit vraiment Hegel et la science de la logique en général comme si Hegel faisait que l'analyse d'un discours factuel qui est celui de la métaphysique et en quelque sorte elle ne va pas souligner ça se voit plus dans la dernière partie sur l'effectivité parce qu'elle va vraiment parler de l'analyse et il y a vraiment un peu une hésitation à un moment quand elle parle de la question de la possibilité formale donc deuxième étape vers l'effectivité pleine si je puis dire elle a tendance à vouloir identifier un peu ce qui dans le discours philosophique correspond un peu à ce que Hegel critique sans analyser un petit peu les décalages et en quelle mesure notamment les décalages s'inscrivent dans la progression que fait Hegel en fait là pour moi elle perd un peu en substance en fait mais ça c'est le côté c'est le défaut de l'importation du concept critique marxiste parce qu'elle veut lire Hegel comme celui qui démystifie le fait de la métaphysique mais par là même elle entend la métaphysique comme un fait sans forcément prendre en charge aussi le fait que la métaphysique est un fait historique aussi dans le sens où rétracer les catégories métaphysiques c'est rétracer aussi l'histoire enfin faire l'histoire de la philosophie de ces catégories mais je pense que ça c'est vraiment quelque chose de non conscient donc elle 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 va pas le faire elle va pas elle va pas aller dans cette route là qui est celle de Lebrun à mon avis que de dire il y a l'histoire qui nous qui nous qui nous donne les déterminations c'est pas l'objet mais l'histoire qui nous les fournit oui de ce qu'on dit t'as raison est-ce que est-ce qu'il y a d'autres interventions ou questions ou quelqu'un qui veut ajouter quelque chose ou me dit est-ce que tu veux ajouter quelque chose non spécialement je vais pas rentrer dans les détails de l'effectivité suffisamment là-bas en tout cas on l'a beaucoup critiqué mais je pense que c'est parce que cette lecture a été très stimulante cette interpretation en tout cas pour moi est très stimulante surtout parce qu'elle elle est claircie en fait elle est devenue une manière de lire vraiment la réflexion enfin l'essence donc il y a un très très grand mérite et merci beaucoup de ta présentation et qui nous a donné aussi l'occasion de relire et de travailler le texte je sais pas ce que les autres en ont pensé mais moi j'ai beaucoup aimé moi j'ai trouvé que le livre en fait à la bibliothèque de l'ONS le livre était emprunté donc je me suis retrouvé avec la première édition qui est édité dans des conditions assez déplorables qui est une espèce de manuscrit où les mots grecs sont écrits à la main c'est bizarre et j'avais déjà lu cet ouvrage je crois il y a 3 ans et l'ouvrage m'avait un peu déçu parce qu'en fait j'avais lu surtout la fin et là en relisant pour moi la force c'est la première partie la seconde partie et en fait la seconde partie par rapport à toutes les critiques que tu as faites sur Anna c'est là où tu as vraiment trouvé si je puis dire de quoi la critiquer concernant le jugement etc parce que je trouve que la seconde partie est plus faible en fait elle est écrite plus tard et là clairement elle fait ce que tu lui reproches c'est de ouais exactement il y avait des il y a des coquilles mais c'est même pas édité par 20 parce que le texte n'est même pas justifié en fait donc c'est une espèce de manuscrit et je pense même les thèses à l'ENS dans la section thèse mieux édité que l'ouvrage de l'enfant oui ce que je disais c'est que j'ai l'impression que les deux parties là deux chapitres sont un peu des des collages mais qui portent l'évolution de la marque de de longues qui quand même en fait s'est éloigné de Hegel pour aller vers Kant et voir remonter au-delà j'avais aussi comment dire j'avais aussi du mal avec son ouvrage sur Kant parce que c'est un ouvrage qui est très laborieux qui ramène Kant à de la métaphysique un peu ou de la logique un peu scolaire et parfois elle a tendance à effectivement je trouve à neutraliser ce qui est nouveau ça c'est un peu dommage oui effectivement je trouve que le premier chapitre était très très intéressant et j'aurais beaucoup moins de choses à objecter et il m'est beaucoup plus directement utile le deuxième il est très stimulant mais à mon avis peut-être un peu trop conscient voilà mais oui comme tu dis on peut vraiment voir ce qu'elle dit dans l'introduction qu'elle sait elle a commencé en voulant relire égale contre Althusser et qu'elle a fini par le relire avec Kant et voir par Kant ouais donc je pense que cette trajectoire intellectuelle s'est réfléchie et s'est reflète vraiment dans le dans le dans le texte pas de remarques sur Althusser moi je pensais que le côté Althusserien avait provoqué des comment dire des critiques parce que c'est un peu je ne sais pas trop avec qui elle a soutenu sa thèse mais Althusser était toujours vivant non Althusser était mort quand même Althusser était mort mais quand elle a étudié elle a dû étudier avec Althusser comme professeur et c'est un peu une critique en règle Althusser et de la lecture banalisée de Marx à l'époque de faire finalement du Marx Althusserien enfin faire de Hegel le Marx Althusserien il y a un espace de renversement très polémique oui effectivement et la thèse et la thèse d'Althusser sur l'expression sur la totalité etc elle a été elle a été assez critiquée pas seulement par elle mais je pense que ça a influencé ça a provoqué une vague de lectures non métaphysiques en France qui voulaient justement montrer que cette lecture était fausse et on est surpris de trouver lire les capitales citées dans plusieurs ouvrages français sur Hegel parce que ça avait motivé leur lecture à négativement motiver leur lecture bon s'il n'y a pas d'autres questions je vois là trois trois personnes qui ont écrit qui ont mis des commentaires dans les chats Yvon Collin merci beaucoup pour pour les liens c'est un article une réponse à Michel Fichan sur la donation et il y a aussi l'article de Tantland sur les données sur le mythe du donner chez Hegel qui est peut-être intéressant pour le débat s'il n'y a personne d'autre qui veut prendre la parole on pourrait aussi fermer la séance en moins le quart mais sinon on est encore un quart d'heure pour si vous avez des réments simplement Yohana tu viens de parler de cet article de Tantland sur le mythe du donner chez Hegel moi je ne l'ai pas lu est-ce que tu pourrais simplement expliquer en deux mots de quoi il retourne en fait si tu veux je peux te l'envoyer aussi c'est un peu non c'est pas justement la même problématique mais il il lit moi aussi ça fait longtemps que je l'ai lu mais il compare en fait l'approche Hegelienne par rapport à l'immédiat avec l'idée du mythe du donner des philosophes plutôt pragmatistes donc donc tu as une sorte de destructeur du mythe du donner de la manière que il discute ça mais je peux te l'envoyer si tu veux ok oui je veux bien si tu veux merci après effectivement la question du donner chez Hegel n'est pas du tout centrale et pour avoir travaillé chez Selars sur Selars il n'y a pas vraiment énormément de différences et le rapprochement aujourd'hui que font l'ériture anglo-saxonne moi je trouve que c'est plus une manière de rendre Hegel acceptable dans la philosophie américaine qu'autre chose mais il y a des perspectives très intéressantes mais les interprétations que Brandon peut en faire par exemple sont des trahisons à chaque page de Hegel ça ne se veut pas du tout fidèle l'article s'appelle les serpents contre la tortue en fait c'est sur les lectures post-Selars sienne de Neug comme il est déjà un peu tard on peut aussi se dire au revoir s'il n'y a pas d'autres interventions merci encore Mehdi beaucoup merci beaucoup de ta de ta présentation et Achille et la tortue le serpent contre la tortue si je ne me trompe oui le serpent contre la tortue portrait post-Selars de Hegel un grand adversaire de l'immédiateté il discute justement ça et vous pouvez le trouver sur KERN en fait ou si vous n'avez pas accès à KERN vous pouvez aussi écrire au séminaire on peut le télécharger pour vous et l'envenez la question Philippe demande vous avez déjà des lectures prévues pour le prochain séance je peux regarder si je ne me trompe pas la prochaine séance lecture le 18 février donc il y aura beaucoup de présentations entre temps on a un mois jusqu'à la prochaine un grand mois jusqu'à la prochaine séance lecture et elle sera présentée par Anthony Dequille et moi-même sur Lebrun on n'a pas encore déterminé exactement de quel texte de Lebrun on va quel texte de Lebrun on va présenter mais si je ne me trompe pas on avait dit que ce serait des textes de donc je pense que ce sera l'antinomie son contenu la politique de la chose en soi j'imagine en tout cas si vous avez envie de jeter un coup d'oeil au livre et on vous donnera des précisions au plus vite voilà bon et sinon la prochaine séance pour l'annoncer parce qu'on a on a l'habitude de faire ça elle sera présentée par Ariane Minz de l'université de Paris 8 doctorante à l'université de Paris 8 et elle portera sur Adorno et notamment sur l'autoréflexion critique de la philosophie d'Adorno comme utopie de la connaissance et j'ai l'impression qu'elle va rejoindre des choses qu'on a dit aujourd'hui sur Adorno donc il y aura même une forme de continuité ce qui est pas mal voilà donc on vous attend pour la semaine prochaine sur Adorno et jusque là bonne soirée bonne semaine salut 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 merci au revoir attend Yola il y a une question il y a une question on te demande quand quand est cette séance elle est le 21 le 21 janvier et et en fait si vous voulez avoir le programme de toute l'année vous pouvez le trouver sur la page Facebook du séminaire ou écrire au séminaire séminaire égal arrobas ens.fr ens.fr je écris l'adresse séminaire égal ens.fr c'est ça non je crois c'est ça l'adresse mail du séminaire corrigez-moi si j'ai tort ah non pardon c'est non non j'avais effectivement tort c'est séminaire égal ens arrobas gmail point com je pensais qu'on avait une adresse voilà c'est ça séminaire égal ens arrobas gmail point com désolé de de l'erreur bon à la prochaine merci merci